Coucou à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je le dis, je répète, faites attention aux faux comptes, sur Instagram j'ai porté plainte contre une personne. Donc je vous le dis, si vous voyez ce compte, signalez-le, c'est Chris Lumière Intuitive 11, c'est une personne qui a 17 000 abonnés, donc beaucoup de personnes se font arnaquer. J'ai porté plainte contre cette personne, voilà. Faites attention, je n'ai qu'un compte Instagram, c'est Chris Lumière Intuitive, un compte YouTube, Chris Lumière Intuitive, et mon compte TikTok, Chris.lumière.intuitive. Voilà, je n'ai pas d'autre compte. Donc faites vraiment bien attention, parce que c'est une personne qui vous demande des 250 euros pour une guidance, enfin ça n'existe pas, c'est de l'arnaque ça. Voilà, donc faites bien attention à vous. Bon, on va voir un petit peu aujourd'hui de quoi est-ce que l'on nous parle. Alors, allons-y. Alors, peut-être une prise de hauteur, on me parle de chance. Peut-être on peut me dire aussi qu'un angle de vue est en train de changer. On me parle d'illusion. De clarté, hein. Est-ce que vous allez savoir, apprendre des choses ? Vous écoutez votre âme, hein, c'est ce qu'on me dit. Vous allez devoir prendre une décision. Concernant une séparation, je pense. Alors, c'est la fin du silence. D'accord ? D'accord ? Alors, on me parle de paix, de sagesse. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Il y a de la collaboration. Bah, dis donc. Non, mais attendez, là. Moi, il faut me prévenir, j'étais pas prête. Alors, plein de choses, hein. Donc, partenariat, collaboration, engagement, mariage. Il y a quelqu'un, visiblement, qui a des pensées secrètes pour vous et qui ne vous dit rien. Et qui, peut-être, souhaiterait communiquer avec vous. Bah, alors, qu'est-ce que vous nous avez fait ? Vous avez un admirateur ou une admiratrice secrète et je ne suis pas au courant. Bon ! On me parle d'une personne mature qui arrive, homme ou femme. Ça a pris du temps. Bon ! C'est une personne qui est complètement différente de vous, OK ? Vous n'avez pas la même culture, vous n'avez peut-être pas la même religion, vous n'avez peut-être pas le même âge. En tout cas, vous n'avez pas les mêmes croyances. D'accord ? On parle d'étonnement. Vous allez être comme ça. Bon ! Eh bien, ça annonce de belles surprises. Bon, s'il vous plaît, est-ce que l'on peut me dire de quoi est-ce que l'on me parle ? S'il vous plaît. Alors, je vais vous expliquer. Vous allez devenir tellement magnétique que vous allez attirer du monde. Ah ! Puisque pour moi, on me parle de magnétisme, là. De vibration, hein. Peut-être, là, vous avez une vibration qui fait que vous attirez du monde, hein. Voilà ! Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, là, s'il vous plaît ? Oh ! Il y a de la correspondance de la prise de parole. Qu'est-ce que l'on peut me dire, là ? Pour certains, ce que l'on me dit, c'est que vous savez qu'il va y avoir de la communication, une prise de parole dans une situation. Donc, on va voir de quoi est-ce que l'on nous parle. Quelle situation ? Bon. Ah ! Il y a de la tentation qui arrive. Quelque chose ou quelqu'un qui vous fait envie. On parle de réussite. Effectivement, de message. Qu'est-ce que l'on peut me dire, là ? Pour moi, vous sortez du sacrifice. Si précédemment, vous étiez dans une forme de sacrifice, c'est terminé puisqu'on me dit qu'il y a une élévation par rapport à ça. Pour moi, c'est la fin de quelque chose. on est sur un nouveau départ. Pour moi, il y a une rencontre qui vous apporte la paix. Eh bien, voilà. Une signature. Quelque chose de divin, quand même. Bon. OK. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire ? Waouh ! On me parle d'un déblocage. On me parle d'un déblocage. Mais on me dit aussi que des personnes... Waouh ! C'est peut-être sur une personne que vous connaissez. Il y a quelque chose qui se débloque dans un lien. On parle de médisance. Il est possible que dans un lien que vous aviez avec une personne, pour l'instant, je ne sais pas si c'est un lien amoureux ou pas, des gens ont pu calomnier, ont pu mettre à mal un lien. Eh bien, voilà. Voyez ? Et on me parle de famille. Encore ! Encore ça ! Des personnes d'une famille ont pu calomnier, dire du mal de vous. Sauf que là, quelque chose se débloque. un truc qui n'était pas possible devient possible, dites donc ! Et on parle d'une croissance, hein ? Alors, voici ce qu'on me dit. Précédemment, vous avez pu être dans une relation superficielle. voilà. Eh bien, là, ça débloque, dites donc. Non, mais c'est dingue. Alors, vous allez hésiter, hein. Bon, et vous avez bien raison. Oh, on me parle d'un coup de théâtre. Qu'est-ce que c'est que c'est pas ça ? Bon, alors, je vous explique un peu les faits parce que c'est comme ça que je les ressens. Une personne que vous avez connue par le passé, avec qui, visiblement, ça a pu être pas simple. D'accord ? Veut revenir à la communication avec vous. On me parle de coup de théâtre. Vous, vous allez être là en mode « Attends, c'est quoi cet arnaque ? » Bon, et vous avez raison. Prenez de la hauteur et observez. On me parle d'un déblocage parce qu'on me parle d'une personne qui a pu être bloquée par une famille, qui a pu dire du mal de vous. Et on parle de croissance. Bon, qu'est-ce que l'on peut me dire, là, s'il vous plaît, sur cette situation ? Parce que là, d'accord, on me dit c'est la fin d'un problème, hein. Bon, qu'est-ce que l'on peut me dire ? Eh bien, oui. Oula ! Qu'est-ce que l'on... Ça a pu être un lien qui, de base, bon, on parle de superficialité, d'accord, qui pouvait être très charnel. OK ? Bon. Alors, je vais vous dire pourquoi ça arrive. Ben, c'est très simple. Un retour arrive parce que, voyez, je vous parlais de vibration. Pour moi, vous avez changé en vibration. Pourquoi ? Quand il y a eu cette histoire, cette histoire vous a amené à un travail personnel. Vous avez travaillé sur vous. Vous avez préféré mettre en échec une personne. Ben, parce que ça ne correspondait pas peut-être à vos valeurs. Et puis, il y avait une famille qui était... qui venait foutre le bazar là-dedans. Bref. Vous avez préféré sortir d'une situation. Et visiblement, vous avez bien fait. Parce que, du coup... Eh ben... Oh là là ! Puis alors, je vais vous dire j'ai les deux. Excusez-moi, je finis ma phrase. Vous avez bien fait. Pourquoi ? Parce que peut-être que de l'autre côté, ça a amorcé. comme un travail. OK ? Voici dans quel état vous étiez précédemment, dans cette relation. On a vu le charnel. Vous étiez dans une histoire d'amour, d'amitié. Bonjour Céline. D'amour, d'amitié, vous ne saviez pas trop où vous étiez, en fin de compte. C'était un peu le bazar. En tout cas, c'était de l'amitié plus-plus. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire ? Oui. Ouh là ! Qu'est-ce que l'on peut me dire dans cette situation-là ? Bon, il y a un homme. Ah ouais, non mais là, les gars, on est... Bon, il y a un couple, quand même. Je tiens tout de même à vous le dire. OK. Et on parle d'un couple qui est quand même très très magnétique, très aimanté. Et on dit quelque chose sur équilibre. Bon, alors, écoutez, là, on est très clair sur cette guidance. Ça ne parlera pas à tout le monde. On est sur quelque chose qui se rééquilibre dans un couple. Un couple qui était d'amour et d'amitié. plus plus qu'il y a eu des problèmes avec la famille. Il y a quelque chose qui se débloque. Un coup de théâtre, vous vous y attendez même pas. Moi-même, je suis choquée. Bon, on continue. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire à dormir debout encore ? Hum. Oui. Bon, alors, qu'est-ce que l'on me dit ? Pour moi, cette personne, alors, je vais vous dire, précédemment, elle était plus que très très mal entourée. Famille, médisance. Amicale, médisance. Parce qu'on parle de quoi ? D'immaturité. Bon, dans une situation, cette personne était entourée d'immaturité. Ce qui ne l'a pas aidée, visiblement. mais là, je ne vous mens pas. C'est une personne qui prend en maturité. Alors, vous me connaissez, je ne suis pas du genre à vous dire retournez avec votre ex, mais là, pour le coup. Après, alors, attention, quand une personne revient à la communication, vous prenez du recul, vous observez, vous ne refaites pas les mêmes erreurs et vous attendez de voir ce qui se passe. D'accord ? On va voir. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? Alors, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Oui, oui. Quelqu'un veut communiquer avec vous. Il y a eu des difficultés dans cette situation. C'est une histoire où il n'y a eu que des entraves, des complications, des obstacles. Et là, on me parle de coups de théâtre. c'est... Alors, pour certains, alors, ce n'est peut-être pas sur cette situation-là. Au niveau du travail, attention. Pour certains, peut-être, vous n'êtes plus bien dans votre travail, vous n'êtes plus à votre place. Faites attention. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? Ou peut-être ce que l'on me dit, c'est que cette histoire, a pris le pas sur votre vie. Peut-être, elle vous a vraiment bouffé la vie, cette histoire-là, et a pu avoir de l'impact sur votre vie professionnelle également. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? Ah ouais, alors, attention, c'est une personne qui va vouloir prendre une nouvelle direction et se projeter avec vous. Attention, on fait preuve de discernement. Déjà, clarifier cette histoire amour-amitié, parce que bon, quand ce n'est pas clair, forcément, c'est bon. Voilà, quoi. Il y a la naissance de quelqu'un. Bon, écoutez, je vous le dis, sur cette guidance, on est sur une ancienne personne. Il y a quelque chose qui se débloque. Clairement, quelqu'un va vous proposer une relation sincère. et on parle de naissance de quelque chose. Bon, qu'est-ce que l'on peut me dire ? Ça ne parlera pas à tout le monde. Ouais, il y a un homme qui arrive et puis je peux vous dire qu'il est bien déterminé, celui-là. Alors, qu'est-ce que l'on peut... Eh oui, il y a la naissance. Bon. Alors, là, pour moi, on ne parle pas nécessairement de sexualité. Là, pour moi, on parle de créativité. Hein ? Et quand on parle de créativité, de naissance de créativité, dans cette situation, j'ai l'impression que c'est dans le sens de faire les choses autrement que ce que vous avez fait précédemment dans cette relation, c'est de procéder d'une manière différente. Voilà. Parce que votre santé a été mise en péril, quand même, dans cette situation. Qu'est-ce que l'on peut me dire, là, s'il vous plaît ? Ah, mais je vous assure que pour certains, ça peut ramener beaucoup de joie. Ah oui. Mais ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Ah oui. Quelqu'un va bien vouloir signer quelque chose avec vous, clairement. Là, c'est une ancienne personne. On va... Bon. Voilà. Moi, je vais vous dire, la personne en face, on le voit, la famille était extrêmement impliquée. Moi, je vois quelqu'un qui éradique quelque chose. Oui. Parce que je vais vous dire, moi, je pense que cette personne-là, en fait, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas bien sans vous. Là, très honnêtement, voilà, je vous dis les choses, franchement, elle n'est pas bien sans vous. Là, ça ne parlera pas à tout le monde. Clairement, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est une personne qui veut aller vers sa joie et qui peut-être même veut vous proposer un mariage. Moi, je vous le dis. C'est quelqu'un qui prie. C'est quelqu'un qui fait des prières, là. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? C'est une personne, je pense, qui sort de l'illusion, moi. Qui a traversé beaucoup d'épreuves avec une famille, un entourage, qui voit clair maintenant. C'est peut-être quelqu'un, par contre, qui garde le silence, qui ne dit rien à personne. pour ne pas ébrouiter, parce que visiblement, ça a été compliqué. Ah oui, c'est quelqu'un qui veut. Aïe, 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 aïe. Bon, il y a une réussite, OK, mais... Voilà, là je parle, c'est vraiment très spécifique. C'est une relation où il y a eu des travaux occultes qui ont été faits sur cette relation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc là, potentiellement, on parle d'une relation très puissante. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. OK. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, m'en dire un petit peu plus, là, parce que... Ah oui. Eh bien, écoutez. Pour moi, là, je vais vous dire, comme quelque chose se débloque, j'ai l'impression qu'une personne comprend des choses, et là, on parle d'un homme. Non, on parle des deux, remarque. Femme ou homme mature, d'accord ? Quelqu'un a pris en maturité et comprend peut-être un certain nombre de choses. Ah ouais. Alors là, je vais vous dire, quelqu'un part pour une nouvelle vie, là, je vous le dis. Quelqu'un a abandonné une famille, un entourage. C'est peut-être une personne qui découvre qu'on a fait des trucs. C'est possible. C'est peut-être quelqu'un qui était engagé. Aïe, 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 oui, OK, j'ai compris. C'est quelqu'un qui était engagé. Et c'est quelqu'un qui part. Alors là, par contre, je vous le dis. C'est quelqu'un qui part d'un mariage, qui dit non à un couple. et ce n'est pas vous. C'est un autre couple. OK. Bon. On est à combien ? D'accord. Est-ce qu'on peut m'en dire plus, là ? Ça ne parlera pas à tout le monde, là. Oh là, qu'est-ce que c'est que cette histoire à dormir debout ? Eh bien, oui. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. parce qu'il y avait une triangulaire. C'est quelqu'un qui part, qui met fin. Eh bien, voilà. Et qui se protège d'une personne, d'un entourage. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui passent leur temps à le faire culpabiliser. raison pour laquelle ça a pris du temps. Mais c'est quelqu'un qui veut aller vers son abondance. Et qui se rend peut-être compte que l'abondance, c'est avec vous qu'il l'a. Voilà. Donc, quelque chose se transforme. Vous voyez ? Parce que c'est une personne qui a vu et compris des choses qu'elle n'avait peut-être pas compris précédemment. qu'est-ce que l'on peut me dire dans cette situation-là qui est bien spécifique ? Eh bien, oui. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? C'est un masculin. Polarité, j'entends. D'accord ? Énergie. Qui a été longuement dans l'hésitation. Alors là, vous, par contre, ça va être le choc. Vous n'y attendez pas, là. Vraiment pas. C'est quelqu'un qui arrive. C'est quelqu'un qui se décide d'un seul coup. Voilà. En fait, c'est une personne qui donnait beaucoup aux autres. D'accord ? mais qui avait beaucoup de mal à recevoir. Qui s'est toujours sacrifié pour sa famille. On va dire les choses. Là, on est sur une personne qui s'est toujours beaucoup sacrifié. Ouais, il y a des messages. Ça a pris du temps. Je ne vous le cache pas. Ça a pris du temps. En fait, ce que l'on vous dit, vous voyez, prenez du recul, observez, parce qu'on parle vraiment de cultures différentes, de croyances différentes. Observez. D'accord ? Observez les choses. Qu'est-ce que l'on peut me dire, là, sur cette personne qui arrive ? Ah, c'est quelqu'un de déterminé, hein. Qui veut aller vers son bien-être, c'est ce que l'on me dit. Qu'est-ce que l'on peut me dire pour la personne qui arrive, là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, je vais vous dire. Ben, c'est quelqu'un qui se rend compte que vous êtes son véritable amour. C'est peut-être quelqu'un précédemment qui était beaucoup centré sur les apparences. Un chouïa superficiel. Donc, on me dit, ça a pu prendre du temps. C'est quelqu'un qui s'est entêté pendant très longtemps à rester dans une situation. Je pense que c'est quelqu'un qui est en mauvaise santé. Qu'est-ce que l'on peut me dire pour cette personne, s'il vous plaît ? Ouais, c'est quelqu'un qui dit stop, là. Qui est sur un nouveau départ. C'est une personne qu'on a volée. On l'a volée. Clairement. On l'a rejetée. On l'a volée. On a profité de lui. C'est quelqu'un qui est en colère. Parce que c'est une personne qui a trop écouté son mental, en fait. Donc là, c'est quelqu'un, je vous le dis, qui cherche une stratégie pour revenir. pour revenir. Eh oui. Eh ben ouais. Parce qu'il vous a mis en triangulaire. Qu'est-ce que l'on peut me dire, là, s'il vous plaît ? De toute façon, je ne vais pas m'éterniser 15 ans. Ouais, c'est quelqu'un d'en colère. Mais vous allez avoir des nouvelles de cette personne et de bonnes nouvelles. Alors, je vais vous dire, franchement, après, moi, je ne trouve pas d'excuses à cette personne. Enfin, voilà, moi, je ne connais pas vos histoires respectives. Donc, c'est à vous de voir. Bon. C'est quelqu'un que l'on aide, là. D'accord ? Parce que c'est quelqu'un qui a la volonté de sortir d'une situation, de retrouver du calme. OK ? Parce que c'est quelqu'un qui était enfermé dans quelque chose. OK. Bon. Ben, très bien. Alors, je vais vous dire. Voici ma version des faits. Alors. On a vu les travaux occultes. Je vous le confirme. Alors, là, les travaux occultes pour moi. Alors, peut-être, il y a une famille, il y a une conjointe, une ex-conjointe. C'est peut-être une personne qui a un enfant ou dont la conjointe est enceinte. OK. Mais voilà. Bon. Il ne se passe pas grand-chose entre ces deux personnes-là. peut-être, ils sont séparés même dans la matière réellement. Puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il partait d'un mariage. Il a pu découvrir. Qu'il y a eu des travaux occultes, peut-être. Qu'est-ce que l'on peut mettre hier, là ? Qu'est-ce que l'on peut mettre hier, là ? Non, mais j'en ai beaucoup trop. Ah. J'en ai une de retournée. Pourquoi j'ai les accusations ? Ah. Ah oui. Alors là, on peut me parler d'une... Parce que là, on parle d'une polarité féminine. Alors, est-ce que c'est un... Ça peut être un homme qui s'est équilibré et qui est de polarité féminine. C'est tout à fait possible. Pour moi, parce que, pour moi, c'est de cette personne dont on parle. On parle d'une personne qui prend de la distance concernant des personnes en face de lui qui n'ont que de cesse que de lui remettre sur le dos tout un tas de trucs. Voilà. Ouh là là ! C'est quelqu'un qui était enfermé. Ça a duré longtemps. hein ? On parle bien de la famille. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, ça s'est fait. C'est quelqu'un qui se sépare d'une famille. Voilà. Très clairement. Là, c'est vraiment la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête. Attends. Stop ! Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, là, s'il vous plaît ? Alors, il y a une personne qui retrouve la paix. Qui se rend compte peut-être qu'il a fait une erreur. parce que visiblement, il y a des gens qui ont beaucoup calomnié sur vous. D'accord ? Peut-être, à la base, cette personne y a cru au calomnie. Sauf que là, c'est une personne qui se rend compte qu'elle a fait une erreur. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît, dans cette situation-là ? Ouais. C'est quelqu'un qui rêve de vous, qui fantasme sur vous. Bon, je dis ça, je dis rien. Ouais, c'est quelqu'un qui, voilà. C'est quelqu'un qui prend le départ, qui veut vous rencontrer. Voilà, moi, je ne peux pas vous dire mieux que ça. Pour moi, on est vraiment là, sur une ancienne personne. Bon. Et voilà. Compromis, arrangement. Suite à un éloignement, alors, qu'est-ce que l'on peut me dire ? Oui, voilà, il y a eu une triangulaire. C'est quelqu'un qui a eu besoin de prendre du recul. Moi, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui s'est séparé de personne, qui a pris du recul. Ouais, c'est quelqu'un qui prend une... Là, c'est clairement quelqu'un qui prend une décision par rapport à cette triangulaire. Parce que c'est une personne qui vit trop de conflits, là. Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Ouais. Ouais. Voilà. C'est quelqu'un qui dit non à un couple. Et c'est pas vous. C'est pas vous. C'est une ancienne personne. C'est quelqu'un qui a existé longtemps, qui était certainement coincé, peut-être, comme je vous le dis, avec une famille qui lui disait, bah non, voilà, t'es obligé de rester avec cette personne. Voilà, je ne sais pas de quelle origine est cette personne-là. Mais peut-être par rapport à sa culture, ça ne se fait pas de sortir d'un mariage. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce que l'on peut me dire là ? C'est un truc de dingo ? Non, mais là, j'en ai trop. Il y a le retour. Oh mon Dieu. Bon, bah préparez-vous, je vous le dis par contre. Après, voilà, vous faites ce que vous voulez. Personne ne vous oblige à retourner dans une situation. Moi, je ne sais pas ce que... Enfin, bon, vous avez été en triangulaire visiblement. Voilà, après, moi, je ne sais pas tous les tenants et les aboutissants de cette histoire. En tout cas, c'est quelqu'un qui est malade. c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Alors, vous avez certainement souffert également. Je ne le nie pas, évidemment. Mais c'est une personne qui a aussi beaucoup souffert. Là, il y a des célébrations qui arrivent. Bah oui, parce que quelqu'un veut vous inviter. Bon, bah voilà, écoutez, de toute façon, je ne vais pas m'éterniser 15 ans. c'est une personne d'après ce que je sens qui est au max du max du max de ce qu'elle a pu tolérer. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est vraiment sacrifié en allant vers peut-être une relation, un mariage d'intérêt pour une famille, un environnement, pour le bling-bling, le paraître. Voilà, on a vu que c'était une personne quand même assez superficielle de base. bon, il y a un revirement complet de situation sur une personne qui peut-être comprend des choses, sur des manipulations, des travaux occultes, enfin, voilà, franchement, bon, à vous de voir de toute façon, mais clairement, une personne revient. Ça, on en est sûr. Donc, à vous de voir, après, voilà, si vous souhaitez ou pas que cette personne revienne, c'est à vous de voir d'avoir les discussions dont vous avez besoin et puis, vous verrez bien. En tout cas, je vous embrasse et prenez bien soin de vous.